c'est très bien continue alors tu peux lui enlever le cône pour qu'il se voilà bien il faut qu'il soit avec toi et tu le concentres dans ta relation avec lui avec la main très bien ouais c'est bien attention tu t'approches de l'entrée où il y a Aston donc faut que tu anticipes voilà il s'est déconcentré alors comme c'est un jeune il a moins les codes qu'un adulte donc quand tu décides d'y aller tu peux lui dire on y va un peu fortement avec les mains et l'épaule bah super là ah bah il y a Aston c'est dur ça allez concentre le et c'est bien voilà faut toujours être très 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 réactif et pour le moment tu es dans le tempo là quand tu me parles de tempo là tu es dans le tempo oui tu es dans le tempo tu as tout de suite réagi très bien avec toi avec toi mais pas trop vite voilà tu le récupères tu as le droit de bloquer ce bateau aussi ah bah voilà c'est bien bon il y a le cheval qui bloque pour lui parce qu'il va pas s'approcher trop du cheval c'est bien tu peux caresser très très fort qu'est ce que tu peux en retirer bah de rester c'est un exercice de concentration de rester tout le temps vigilant pour se repositionner en fonction de lui donc c'est un peu comme un bateau il y a une inertie donc il faut tout le temps être en train d'anticiper de contrôler encore une fois oui je pense que ça ressemble un petit peu à la navigation et si tu compares le travail que tu as déjà fait avec Aston et Samy le cheval quelle est la différence ? c'est que Lotus est encore un peu plus bébé dans sa tête il est moins dans des codes voilà il a peur un peu donc il a plus de réflexe il est un peu plus impulsif oui c'est vrai donc ça te demande double attention ? oui et puis différent parce qu'il faut même dans les codes que les autres connaissent là il faut faire attention parce qu'il comprend peut-être pas et surtout faire attention de de ne pas lui donner de mauvaises habitudes ouais bah merci